Bonjour les pirates j'espère que vous allez bien mon chat et moi aimerions vous parler de leadership dans le réseautage donc première d'une capsule de deux j'aimerais ça vous raconter une histoire que j'ai appelé cinq minutes pour moi peut-être une carrière pour toi c'était c'est arrivé en 2018 bon comme vous savez je suis très actif sur linkedin et je communis beaucoup avec les gens et à un moment donné j'ai cette personne que je ne connais pas qui m'ajoute à son réseau elle me dit bonjour vous êtes dans une petite entreprise en informatique je cherche un poste de d'analyste d'affaires en technologie j'habite en ce moment à toronto mais je suis prêt à déménager à montréal sans problème pour pouvoir aller dans ce nouvel emploi est ce que vous avez des postes d'analyste d'affaires chez vous après avoir parlé quelques minutes avec elle elle m'explique qu'elle vient de l'inde elle vient tout juste d'arriver à toronto et qu'elle a un appartement vide donc elle n'est pas vraiment attaché encore à cette ville là elle est prête à déménager et je lui ai dit écoute j'ai pas de on n'a pas de poste comme ça ici mais si tu veux je peux te mettre en contact avec trois ou quatre recruteurs de montréal qui pourraient peut-être t'aider sa réaction ça a été pourquoi tu m'aides comment comment pourquoi je t'aide pourquoi je t'aiderais pas elle me dit écoute j'ai envoyé au moins 45 messages comme ça et puis tu es le premier qui me répond quand j'ai dit ça j'ai presque entendu tomber en bas de sa chaise à 500 km d'ici moi j'ai trouvé ça d'une tristesse parce que bien honnêtement juste répondre à un message non désolé c'est trop demandé clairement à des recruteurs ou des gens en position décisionnelle mais même prendre cinq minutes pour faire écoute moi je peux pas t'aider mais je connais peut-être quelqu'un qui peut t'aider mieux que moi pour elle c'est un miracle et pour moi ça m'a complètement démonté je savais pas comment réagir à ça moi ce que je lui ai dit c'est t'sais pour moi là c'est cinq minutes dans ma journée écrire à deux ou trois recruteurs puis regarde je vais te mettre en contact avec quelqu'un voir vois donc si tu peux l'aider c'est cinq minutes pour moi mais c'est c'est peut-être ta carrière qui est en jeu là ok puis je suis qui pour te priver de ça pour cinq minutes de ma journée donc c'est pas une très très longue histoire mais je pense que ça parle beaucoup sur fait ce que je dis pas ce que je fais je sais pas si moi j'avais été à sa place puis que j'avais demandé à quelqu'un écoute je cherche un emploi peux tu m'aider j'aimerais qu'on me dise oui donc pour moi c'était juste naturel de dire mais regarde si moi je peux pas t'aider je peux peut-être essayer de trouver quelqu'un qui peut aider mieux que moi puis c'est ça le réseautage essentiellement c'est faire profiter de son réseau aux gens qui en ont besoin tu sais et puis surtout sans demander quoi que ce soit en retour et elle m'a évidemment demandé qu'est ce que je peux faire en retour je lui ai demandé écoute aide quelqu'un à se trouver un emploi aujourd'hui ou aide quelqu'un de n'importe quelle manière prends cinq minutes de ta journée pense pas à toi pense à aider quelqu'un qui en a besoin tu sais aider quelqu'un ça peut être envoyer une vidéo youtube sur un sujet qui les intéresse prêter un livre ouvrir une porte je parle pas physiquement mais vraiment regarde là ton problème je peux peut-être t'aider à en faire une opportunité ça c'est ouvrir une porte mais le plus simple et plus facile dans le réseautage c'est je peux te présenter quelqu'un pire qui va arriver mais tu vas avoir une discussion de dix minutes qui servira pas mais tant que moi c'est ça la force du réseautage c'est pas le nombre de connexions qu'on a c'est combien de gens je peux aider dans mon réseau c'est là qui est la valeur de ton réseau j'espère que vous avez mis cette histoire là dans le prochain épisode on va parler de la fois où j'ai mis mon réseau entier au service des chercheurs d'emploi de montréal à plus tard merci tout le monde d'avoir regardé notre capsule si jamais vous pensez en avoir manqué allez sur youtube et chercher go pirate vous allez trouver notre canal et je vous invite également à écouter notre podcast qui est publié chaque mercredi matin en cherchant go pirate le podcast vous trouverez ça sur toutes les plateformes de podcast que vous connaissez merci encore et à la prochaine